Mes amis, soyez les bienvenus dans cette partie contre Henry Alonso Calakday. Alors, il joue une défense moderne. En ce cas, je vais jouer E4. Mettre les deux pions au centre. Et puis, on va tester le petit système avec F3. Alors, je vais jouer F3 quand il joue à Cavalier F6. Pour l'instant, il ne le joue pas. Alors, mon idée, c'est d'attaquer à l'aile roi. Donc, je garde le centre fermé. Et je vais essayer de tout exploser sur l'aile roi. Mais il retarde Cavalier F6. Alors, la question, c'est toujours si je joue H4, est-ce qu'il joue H5 ? Et si oui, comment je réagis à ça ? On va quand même le jouer. Peut-être que je joue F3, G4. S'il joue H5. Ah, il joue F5. Donc, son idée, c'est que si je fais ça, peut-être, il va reprendre du pion pour menacer F4. Mais, je vais libérer mon fou. Vu que son roi est au centre, j'ai tout intérêt à ouvrir la position. Il faut juste que je ne me fasse pas enfermer mon fou. Donc, je pensais soit jouer fou G5, soit F3 ou même F4. F3, F4. Il pointe le fou ici, mais ce n'est pas très ambitieux. On va faire fou G5. Moi, j'empêche, notamment, KVG4. S'il avance là, j'ouvre la position. S'il avance là, ça me donne une très belle case. Ok. Donc là, je ne suis pas obligé d'échanger. J'aurais pu jouer fou H6, en fait. Non, je n'aurais pas... Si, là, j'aurais pu jouer fou H6 à ce moment-là. Ça, ça aurait été bien. Je n'ai pas pensé. Bon, je vais changer, mais ce n'est pas super bien. Alors, il faut que je fasse gaffe ensuite à la diagonale. J'aurais bien voulu garder ce fou pour attaquer. Peut-être jouer fou E2, avec l'idée de jouer G4. Maintenant, on fait la course, là. J'attaque à l'aile roi. Il attaque à l'aile dame. Je n'ai pas réfléchi à mon cavalier, là. Où est-ce que je le mets ? Je viens seulement de voir que je ne pouvais pas le mettre en A4. Du coup, il est enfermé. Mais là, il vient de me donner une case. Alors, c'est très bien. Il aurait pu capturer mon cavalier, je crois. Au coup d'avant. Ok, donc là, ça se goupille bien. S'il vient là, je vais reprendre avec le cavalier, parce que... Ben, je n'ai pas le choix. Il y a la tour qui n'est pas défendue. Ou est-ce que j'attends un peu que d'abord, je développe un peu mieux mon cavalier ? Non. Ok, donc il essaye de fermer la... De garder la position le plus fermée possible à l'aile roi. C'est normal. Si je mets quelque chose sur les cases blanches, là. Est-ce que je menace ? Tac, tac. Échec. Ah, mais il y a encore un cavalier qui défend la case G6. Je crois qu'il faut quand même que je... Mettre une tour sur la colonne G. Alors, laquelle ? Je menace mon pion, mais ce n'est pas très grave. Je vais le défendre. Je n'ai pas l'intention de laisser mon cavalier en H3 de toute manière. Maintenant, il faut que j'attaque sur cette diagonale. Donc, ça veut dire probablement fou, ou alors même la dame en D3. Je regarde même des sacrifices en G4, parce que dès qu'il reprend, après, mon pion, il... Il devient fort, mais je pense quand même que ça ne vaut pas une pièce. Ouais, je vais mettre mon fou. Parce que la dame, elle est plus flexible. Le fou, il ne fait vraiment rien. La dame, elle pourrait faire d'autres trucs. L'idée, c'est d'attaquer G6. Il peut peut-être encore roquer, même... D'ailleurs, petit roc ou grand roc, les deux restent possibles. Ok, donc, pour accentuer la pression contre G6, on va jouer tour G1. Alors, mon pion D5 n'est pas défendu actuellement. Est-ce que c'est grave s'il le prend ? Je pense pas, parce que moi, je prends le cavalier. Je crois que je prends même la dame. Enfin, ça dépend où il va avec le roi. Sa dame n'est pas défendue, donc il faut qu'il fasse gaffe aux découvertes. Si je joue dame, je prends D5. Ok, donc là, il défend le cavalier. Alors, comment on passe ? Si je joue dame à 5, je me laisse ce pion. Et... C'est un peu pénible de le défendre pour lui. Peut-être qu'il doit jouer roi, D8. Autour là. Parce que là, je crois que je passe pas... Alors, je peux toujours sacrifier un pion. Échec, il prend, je reprends. Il reprend avec la dame. Alors, je bouge le cavalier sans sacrifier le pion. Juste pour attaquer celui-là. Non, je vais faire ça. Il faut que je me dépêche. Peut-être que j'aurais pu jouer un truc du genre C4 ou C3. Et mettre ma dame en C2 pour faire une batterie. Ah, ok, il défend avec le roi. On va quand même jouer ça. Je sais que c'est bizarre, mais... Ce pion n'est pas si facile à bien défendre. Parce que... En fait, lui, il est cloué. Ça, c'est une technique aussi. Quand vous attaquez d'un côté, toutes les ressources de l'adversaire sont mises à contribution pour défendre. Et parfois, ça devient plus facile de créer des problèmes de l'autre côté. C'est le principe des deux faiblesses. Créer une faiblesse toute seule contre un joueur fort, souvent ça suffit pas. Mais en créer deux, ça peut suffire. Après, c'est un peu risqué ce que je fais parce que... Il y a toujours mon pion... Si jamais je perds mon pion D5, ça va lui donner beaucoup de contre-jeux quand même. Peut-être qu'il peut jouer un truc genre B4. Dame prend B4, A5. Après, je suppose que j'irai là. Ok, il bouge le cavalier. Donc il s'en prend à mon pion. Donc je peux prendre celui-là. Mais je lui laisse l'autre. Après... Je pense que c'est pas mal de le laisser finalement ce pion parce qu'après, je pourrais attaquer sur cette diagonale. J'ai toujours mon fou. Alors je peux pousser celui-là, tiens. C'est peut-être mieux ça. Parce que le cavalier est parti. Oh, j'ai dit le cheval. Ah, mais du coup, il défend celui-là. Alors ça, par contre, j'avais pas prévu. Bon, mais... J'ai mes pièces qui s'infiltrent quand même. Je peux mettre un cavalier ici pour aller là. Ou alors une tour. Je sais pas je m'enfermer. Ou alors. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Waouh, le roi il a peur de rien. J'ai envie de organiser mes pièces, de mettre ma dame devant le roi, mais en attendant, ce pion n'est plus défendu. Qu'est-ce qu'il fait avec son roi ? Je ne comprends pas ce qu'il fait avec son roi. Bon, si je joue à 4, il prend... Ah, il faut que je pense à ça, il y a une découverte là. Je menace probablement de jouer cavalier prend e5, puis on prend e5, tour prend e5. Ou même pas tour prend e5, je veux dire. D6 échec. Qui récupère le cavalier. C'est dommage que je joue aussi lentement, je pense que j'ai une bonne position. Je vais encore perdre à cause de la pendule. Je peux pousser mon pion. Je peux pousser mon pion. Je peux pousser mon pion. Ok, du coup... On va jouer ça. donc je sacrifie une qualité déjà la pièce je la sacrifie pas vraiment parce que je crois que je la récupère mais c'est pas sûr parce qu'il peut peut-être bloquer comme ça je me suis peut-être planté avec mon sacrifice l'échec à la découverte que j'ai prévue en jouant d6 en fait il peut bloquer avec le cavalier donc mon pion ne récupérera pas ce cavalier par contre j'ai toujours des idées de fou h7 peut-être aussi cavalier ici ça peut être sympa pour menacer en c7 ou même si on prend c7 ah mais j'ai dame prend c7 aussi dame prend c7 mat nice je crois que ça marche comment il évite le mat même rang ici ça l'évite pas punaise c'est beau ce que j'ai joué là même sans ça je pense que j'étais gagnant parce que ça je sais pas s'il faut h7 après j'ai sacrifié une tour quand même pour arriver dans cette position donc si c'est pour récupérer qu'une qualité ça suffisait pas j'ai sacrifié une tour ouais non mais là c'est fini ça marche s'il bloque de n'importe quelle façon il y a ah oui il peut jouer ça il suffit que je reprenne ça change rien du tout je stresse un peu parce que là avant j'ai fait une magnifique partie aussi où je croyais avoir trouvé une combinaison de maths puis j'avais j'ai raté une défense évidente en fait ok mais là c'est maths nice je suis content de cette partie donc ouais j'ai pas foncé forcément sur l'engine tout de suite punaise c'était rapide l'analyse j'ai raté plusieurs maths en un c'est quoi cette histoire j'ai pas compris là ah oui j'avais déjà m'attendant j'ai pas besoin de prendre le cavalier puisqu'il est cloué c'est un détail donc là comme il rocke pas comme il rocke jamais il faut que j'ouvre la position ouais voilà l'ordinateur il trouve tout de suite le coup évident j'aurais dû y penser à ça pourquoi j'ai pas joué ça il n'y a pas mieux pour ouvrir une position qu'avoir 4 pions comme ça toutes les captures les captures sont inévitables parce que du coup c'était pas top pour moi ouais à cause de H6 mais c'est ce qu'il a joué non il a joué que au coup d'après c'est là j'ai regretté de pas avoir joué fou H6 bon l'ordinateur est pas fan mais madame s'infiltre en tout cas moi j'aime bien c'est dangereux pour lui c'est difficile à défendre sûrement alors que là j'ai pas fait mieux que d'échanger des pièces donc c'est pas comme ça que je vais attaquer s'il échange trop de pièces après j'ai mis mon roi en B1 parce que bah là il le menace pas tout de suite mais il a un fou des cases noires et pas moi et mes deux pièces sont alignées voilà ensuite on a continué comme ça et là il a joué très vite il a joué en 5 secondes il a pas vu que mon cavalier était enfermé comme je disais moi je l'ai vu trop tard je l'ai vu avant lui mais j'ai vu juste après avoir joué mon coup heureusement lui il a pas vu après là bah du coup j'ai une super bonne position là c'est vraiment un super mauvais coup F4 parce que ok il évite les échanges il veut garder la position fermée mais il me donne cette magnifique case pour mon cavalier non seulement il est plus capturé mais surtout il va il va être très fort quoi l'ordinateur il suggère C4 j'ai mentionné un moment un peu plus tard donc là j'ai un gros avantage c'est clair mais c'est pas si facile parce que pour l'instant il me bloque son cavalier est pas mal là il bloque mon pion et finalement si je suis passé c'est que parce qu'il s'est retiré volontairement comme je pouvais plus trop avancer l'aile droit l'ordinateur je suis content il est d'accord avec mon dame A5 je voyais pas trop comment continuer après tour C8 ouais je pense qu'il fallait que j'avance des pions il y avait un sacrifice ah ouais je l'ai pas vu ça bah oui on a eu cette position j'ai joué quoi ah je vais cavalier C3 ah c'est dommage de pas avoir vu ça c'était une belle petite tactique après peut-être oui qu'est-ce que je fais après d'ailleurs voilà c'est le bordel il y a tout qui est en prise prends prends je gagne un pion mais surtout là maintenant mon pion H va être assez terrible et son roi n'est toujours pas en sécurité ça aurait été beau ça donc à ce moment là mon idée c'était de menacer de venir ici de prendre ce pion parce qu'il est attaqué plusieurs fois et que ce pion là s'il reprend je gagne une tour avec échec mais là comme il a joué un mauvais coup comme son cavalier s'est enlevé volontairement de la case de blocage bah j'ai avancé mon pion et ce qui est rigolo c'est qu'après le fou a fait pareil c'était une position compliquée j'imagine qu'on a tous les deux fait plein de gaffe je ramène ma pièce qui ne sert pas à grand chose elle avait peut-être pour idée d'aller vers là mais c'était compliqué avec le fou donc je me suis dit peut-être à essayer d'aller voir par là éventuellement et après j'ai remarqué qu'il y avait cette tactique sur la case E5 donc là G7 était bien le meilleur coup donc effectivement bon apparemment l'ordinateur il trouve plusieurs coups qui gagnent ah oui il sacrifiait dans ce sens là ça marchait aussi pas obligé de prendre un pion en fait avec exactement la même idée que dans la partie donc du coup j'ai pas vu ça c'est plus puissant parce que ça fait échec donc ça force vraiment le truc alors que prendre ici ça l'oblige pas son pion à reprendre donc mais là non plus d'ailleurs il aurait pu jouer autre chose qu'est-ce qu'il se passe s'il joue ça ah ouais je continue d'autre côté il fallait vraiment jouer des deux côtés apparemment donc ouais c'était moins bien de prendre là parce qu'effectivement il est pas obligé de reprendre du pion mais là il a pris la tour et c'était mort ok on dirait que j'ai super bien joué que j'avais vu le mat et tout mais j'avais pas vu le mat enfin pas tout de suite je me suis dit oups il peut il peut bloquer avec le cavalier mon idée c'était de manger le cavalier pour récupérer la pièce j'avais pas encore regardé vraiment comment attaquer le roi mais ça marchait bien cool heureusement parce que j'avais plus que 43 secondes à la fin très belle partie allez à bientôt les amis mais c'est àaman aussi on en a dit tu sais on en a j'ai vu